Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va écouter. Tu ne parles pas ? Oui, c'est un peu à bord. Hein ? Il n'y a pas à bord. Il est français. Oui, qui l'envoie ? La presse. Hein ? Moi, je ne sais pas. Mais vous l'envoyez pourquoi ? Bon, je l'envoye passer. Son comportement n'y a plus. Vous savez du quoi ? Vous même voulez tout petit, tu sais parler français. Les sorcières viennent pas sur votre thérapie. Ils parlent de grâce de la vérité. Vous prenez ? Hum ? Elle a décidé de donner. Elle a décidé de donner. Elle a décidé de donner. Elle est sorcière. Vous croyez ou pas ? Je crois que ça... Non, mais toi, les pieds... Écoute-moi, moi, je veux qu'on va droguer. Le petit temps vous traîner là. Je ne suis pas à l'état. Si elle est ici, elle est sorcière. Si elle est sorcière, qu'on l'a incité. Attends. Elle est sorcière ou pas ? Monsieur, ça vous n'est pas... Moi, je ne peux pas savoir. Ah, vous ne savez pas quelle est sorcière ? Non, moi, c'est ma propre maman. J'étais à ma première, notamment, à sorcière à tuer. Donc, c'est quoi ? Je l'ai envoyé ici pour sortir. Moi, je suis privé. Elle, ça veut toucher le banc, pourquoi ? Juste moi, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Même quand je suis venu, elle me dit, elle le prenait. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Mais elle t'a déjà dit ! Vous voyez comment les gens me fatiguent ? Vous voyez ? Vous voyez lui-même, il me fatigue. Si je l'ai envoyé, tu es d'accord ? Non, 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 moi, écoute, j'ai beaucoup d'inspirés à me demander. Allez, moi, je dois lui demander, qu'est-ce que ta maman a ? Moi, je suis ton, là. Mais je vais, voici, toi, tu es d'accord ? Quand on te lit ta maman, pour ne pas que demain, tu dis, ah, j'avais ma maman, elle l'a accusée. Oh, déjà, le langage que tu tiens, me prouve que toi-même, tu protèges ta maman. On l'a déjà citée dans une conflérie, c'est-à-dire que je l'ai envoyée. C'est-à-dire que je lui ai posé la question, elle assiste pour quoi ? Tu dis, ils l'ont demandé, elle dit qu'elle le connaît. Ben, quand elle a dit qu'elle le connaissait, c'est toi, tu as pris en elle ou pas ? Si, je peux en elle. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas directement les sorcières ? Pourquoi tu ne dis pas ça ? Eh, c'est quelque chose qu'on cache, choisis, 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 c'est-à-dire que cabri, c'est-à-dire que cabri. Tu as pris de ça pour moi ? Demande-lui. Monsieur, ça fait combien de temps vous l'avez dit ? Ah non, donc vous ne voulez pas être délivré ? Ah, tu ne peux pas parler, tu quittes, hein. Parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'on vous fausse, ils sont une fausse personne. Si elle ne veut pas parler, elle dégage. Il faut lui demander, si elle est sorcière, demande-lui. Tu as ça ou pas ? Elle ne connaît que les sorcières. Elle veut délivrer. Il y a un parent qui paye, il y a un parent qui paye, il y a un parent qui dit. Non, il y a un parent qui dit, il y a un parent qui dit, il y a un parent qui dit. Non, je ne veux pas. Elle veut délivrer. Elle veut délivrer. Il faut lui dire ma délivrance, se parler. Il faut qu'elle dise ce qu'elle a fait, on la délivre. Si elle ne dit pas, je ne la délivre pas aussi. On ne fait ce pas. Je n'ai pas le choix. On dit pas parce qu'elle ne lui a dit pas. Je suis là, on dit. Je ne lui ai pas le choix. Je ne lui ai pas le choix. On a dit. Elle dit quoi ? On a dit un songe sur le donner à l'échelle. On a choisi de l'échelle. Bon, on a qu'à le laisser, l'aspect des songes. Pourquoi on nous mélangeait ? On est dans la pratique, maintenant. Avant de vous envoyer, on a fait des rêves. Pour nous, pour nous, on a fait des rêves. Dans la pratique. Je vous invite à dire que nous sommes en train d'attendre. 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 Elle est trop longue. Elle est du quoi ? Elle est du fou, c'est marrant de la mort de notre cousin. Elle a vu un esprit qui était dans la meilleure. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il faut lui dire que la société est une maladie. Tu as la société ? Il y a la saison de la femme. Il y a la saison de la femme. Le femme saisière. Voilà. Demande ça d'abord. On va commencer. L'introduction s'est bon. Il y a la saison de la situation d'acheter la viande de pauvre pour faire la physique. Et ça va aussi nous dire qu'elle a été initiée. Il y a une dame qui était le patronnier qui a été initiée. Je n'ai pas compris. Qui peut traduire bien Abavé ? Moi. Moi, le pasteur-mère. Elle dit que le village là-bas, la femme a connu l'association au travail de l'échange. Ils sont allés au champ et ses camarades ont payé la veine d'époque. Et on fera la cuisine avec ça. C'est à partir de ce qu'elle a été initiée dans la sociérie. Dans la sociérie. Ok. Allons-y pour lui. Elle a dit qu'ils ont transformé la viande. Oui, c'est ça. Comme nous, le monde, le monde a dit qu'il y a eu saïdi. Quand on va pas dire, qu'on va pas dire, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu. Elle dit qu'il y a eu la viande de pauvre pour les hommes. Ils ont transformé ça comme officiel en fichers, en chêne humaine. Donc, ils ont donné, ils ont mangé mes naissons de bénis, les sorcières. Et maintenant, ils pratiquent la sociérie. Très bien. Donc, elle reconnaît qu'elle est sorcière. Donc, un petit peu évoil. Il faut laisser à côté, à côté, là. Oui, au-delà, elle est sorcière. Elle parait son mari. Elle l'expliquait. Non, je veux pas, c'est qu'elle a fait, qu'elle suit ce qu'il a dit. Moi, je sais qu'elle, ce que je veux atteindre comme objectif. Tu es sorcière ou pas. Tu es sorcière ou pas. Oui, moi je suis saurcière. Maintenant, tu as gâté quoi? Tu as tué qui? Je veux que je te déjouer, le poussant, plus de sac qui sera un peu bon. Donc, moi, en fréquence, je te le dis. Je ne sais pas, il y a des bourgs. Et il y a des Nummer, il y a des bourgs, il y a des bourgs, il y a des bourgs. Il y a des bourgs, il y a des bourgs. Il y a des bourgs. Et il y a des bourgs. Il y a des bourgs. Je ne peux plus te délivrer. Parce que la sorcellerie, quand tu es dédain, tu savais qui t'a tué. Un jour, on ne peut pas être sorcière, c'est toi qu'on n'a pas tué. Quand tu as tué une personne, tu n'as jamais tué une personne. Hein ? Un jour. Comment ça fait ? Sons-saint-leur. La personne s'appelle Abelot. Comment tu l'as tuée ? Papa, c'est Hakkouniho. 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 Je ne peux pas dire la pire, le bois et l'en sommeil. Les guerres ou plus de l'en sommeil ? Pour ce cup накalé. Le bois et l'en sommeil. Pour celle-ci, la femme n'a pas shore. Sa femme, le bois et l'en sommeil. On a hâte de prêter. Elle m'est debout ton parcours et on a hâte de laisser accepter. La femme n'a pas de plat à sommeil ? Non, non. Me ne trouve pas cet arbitrage. C'est la dernière de cette campagne. Le bois aussi n'a pas chambersé au bien. qu'est ce qu'il a fait à bella le jeu de ce que l'on a dépensé l'agent de mobilité l'a envoyé en mission de tuer à bella et si elle refuse le jeune en personne va tuer la vie donc le jeune a limé, consommé la vieille avec un bois donc elle aussi a arraché le bois, elle a tué à bella ta maman elle veut pas parler sinon en réalité elle a tué de ces personnes tant qu'elle dit pas les autres non elle dit pas moi je suis pas la délire je suis pas venu m'amuser l'entend les joueurs, l'entend les joueurs je suis pas venu, je suis pas venu. j'ai donc un petit peu on m'a dit qu'elle est venue avec un frère du service mais elle va faire son regard de l' revision il y a qu'à s'asseoir d'abord s'il vient, on va parler de toi s'il vient, on va parler de toi on vous écoute elle est venu à qui comment tu t'appelles je n'ai pas l'hôpital qu'il ya quoi tu as fait quoi et quoi et qui est les gens combien à 20 20 par deux vous comptez de bavard j'arrête dans cette année là il ya un plan fait le tout dans le monde mais ça fait les études à l'échec tu as tué 40 dont nous au moins notre nom de cinq personnes comment tu as tué ton papa un peu et vous avez quoi dans son pied et que c'est passé non il faut bien expliquer les choses et ça fait des moments d'abandonner comment vous avez tué votre papa non tu l'as tué oui mais comment tu as tué ton papa un peu ou un chat c'est non on n'est pas sans danger c'est moi tu veux jouer tu veux délivrer ou pas un sorcier de 30 et jamais transformer sa petite en chat ça ça n'existe pas chez vous mais vous pouvez avoir le pouvoir du chat c'est un pouvoir tu donnes la possibilité comme un sniper on peut t'inviter dans n'importe quel village ou à l'étude et d'être sorcière à l'euro des souverains et ça je confirme qu'elle n'est pas sorcier moi même là je confirme ça et puis il n'y a pas les camaraderie moi je suis le maréchal moi je suis le maréchal moi je suis le don là je l'ai trempé on l'a délivré moi je vois pas clair je te demande c'est à toi je parle quand tu me vois là je vois pas alors pourquoi tu penses que moi je m'envoie alors ta maman n'est pas sorcière c'est quoi c'est l'essentiel pourquoi tu l'accuses mais tu l'accuses c'est ce qu'on appelle deux fois l'accusation pourquoi tu la mets dedans pourquoi tu la mets dedans je te demande qu'est-ce que tu parles en français ta maman n'est pas sorcière pourquoi tu la mets dedans pourquoi donc ça dit que j'ai menti quoi non papa alors pourquoi tu mets ta maman dans sorcière pourquoi mais pourquoi maintenant tu as qu'à tribus ça à ta maman la personne c'est bien la paix la paix est des bonnourines quand j'ai une règle tu n'es pas rien alors quand tu peux savoir quelqu'un qui a mis un petit jour je vois tu m'as tu veux être d'un moment ça peut être pourquoi tu veux détruire ta maman sur ça qui t'a fait ça pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça ça toi je parle pourquoi tu fais ça dis moi pourquoi tu as tribus cette image là à ta mère pourquoi tu pensais moi il n'est pas voir hein mais quoi tu peux dire à ta maman qui n'est pas sorcière tu la tue du tu mets cette étiquette de sorcière pourquoi explique moi pourquoi appelez-moi sa maman appelez-la ici réveille-le merci il faut la regarder droit dans les yeux dis lui ce que tu as fait sire hé 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 c'est l'essentiel à la fin de l'essai Pour la gâter. Maintenant quoi tu prends son nom et puis tu dis à tout le monde qu'elle est sorcier, ta propre maman. Faut arrêter ce que tu fais. Stop, 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 stop. Viens t'écoute. Hein? J'ai mal fait ça, j'ai mal fait. Mais tu as mal fait. Est-ce que non sur ce l'airie là? C'est quelque chose qui est bon. On peut mettre ça sur le... Mais tu mets ça sur ta maman. Elle est avec ta maman et ton enfant voulait tomber. Elle est, elle est, elle voulait aller. La fille. Tu es méchante hein? Ah c'est gentil. Ah c'est gentil. Madame. Qui mets ça sur ta maman? Hein? Pour salir son nom c'est ça? Je te demande. Moi papa. Ah ben dans ce que tu as dit là c'est peut-être pour arranger son nom. Quand tu as dit qu'elle était sorcière c'est pour faire quoi? Hé! Je suis en train de travailler. C'est peut-être pour quoi? Je vais recevoir des gens. Quand tu dis aux gens que ta maman est sorcière c'est pour quoi? Tu es malade ou bien? Tu chutes la même là. Tu as encore dit ça devant moi. Tu chutes. C'était pour faire quoi? Si moi il n'ai pas ce don là. Quand elle est près de moi, le détecteur il ne prend pas. Moi j'ai un détecteur ici ça t'a pris. C'est même pas toi qui l'a dit. Pendant qu'il est temps de devenir nette, ça les prend. C'est comme la dame qui a coupé là. C'est qu'il y a un... Après on va te voir. Quoi? Hein? Tu reconnais que ta maman n'est pas sorcière? Demande-lui pardon. Non. Je vous ai hâte maman. 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 C'est quel village toi? C'est Tof là. Hein? Tof là. Quel village? Tof là il y a quatre vins. Moi c'est un gâteau. Et toi? Et là ouf là? Hein? C'est là-bas toi-toi. Tof là. Où y a école des sorcières? Faut plus gâter le nom de ta maman. Oui papa. Allez-y. Accueille tous vous! C'est à gâte ton mari, il est où? Il est à gâte toi. Tu as fait quoi ton mari? ton mari l'agent son argent qui gâte n'est pas bien compris c'est pour ça quand vous allez chercher femme chercher bonbon un il a construit la paix de construire maison bien en france en combien six enfants et puis construire maison pour pas la finie des enfants ont dormi sous banalier c'est un bon mari il a eu ce qu'on a fait quoi il a ici d'avoir toi tu as mangé paris d'abord pour les gens qui a mangé des mages et tu es là j'ai passé d'actualité mais il a mangé parce que tu es là mais tu as mangé j'a mangé quand même et un cas donc c'est un monsieur qui est gentil qui pense à la venue de ses enfants lui construit construit maison pour mettre des mains des doigts sans c'est et puis les enfants et toi qui veut pas qu'on va venir connaissait dieu qu'elle est de l'est de l'est de l'étude quand tu connais dieu tu respectes l'être humain va tu connais pas dieu que tu ne respectes pas les humains aucun respect ou un mari tu fais quoi encore à mon mari qui a attaché son pied c'est moi puis ça vous connaissez un peu d'accuser des gens ici histoire c'est pour toi qui tu as fait c'est pour toi qui tu as dit si tu as fait quoi ton mari bon on a compris gâter sa vie comment tu as pris son agent tu l'empêche de construire les autres bazar tu as fait qu'encore l'élément tu peux pas l'amour et que tu couches pas et lui tu fais pas la l'amour tu n'as pas qui qui de l'homme puis ton mari devient ta femme qui sont derrière là tu fais l'amour des dents tu dis pas ça c'est marie de l'huile toi même qui est marie c'est toi qui est marie de l'huile qui fâti le monsieur elle s'est fait des marie de l'huile pas c'est marie pas de marie maintenant ton mari là tu couches à lui pas derrière dans son anus excusez moi pour l'expression pour qu'on puisse bien entendre comprendre ce que je dis c'est pas ce que tu fais mais là où est marie de l'huile il est où on attend à ton mari resté là-bas c'est ton mari est pas et comment tu fais pour coucher lui qui fait comment j'ai lu qui fait comment fait l'amour et lui oui c'est pas comment bouger tu fais comment toi des femmes aux commandes ont dit qu'il a bien non comment pour toi bien toi tu as beau femme il a beau garçon mais toi tu vais un garçon et puis toi tu couches avec lui comment tu fais bon père le temps comment tu fais comment comme un petit divin content qu'il a bien comment ça fait qu'il a bien sûr tu vois son sang c'est ça c'est ça son sang c'est ça c'est du vin chez toi tu bois son sang et comment tu peux te boire son sang comment c'est quand tu touches à jour là à partir d'ici là que tu suis son centre d'été demande tu ne peux pas parler je t'écoute maintenant tu bois comprends ton propre marie tu devais le tuer quand quand qu'un mois à janvier qui arrive là et à mon chalet manger ceci n'a jamais dit non j'ai pas mangé est-ce que toi mais tu as envie de changer non parce que façon du bois là tu n'es pas celle qui est prête même à changer un homme a eu pitié de toi et ta mariée il a eu pitié et ta mariée ce sont 100 là qu'elle est née puis ça qui voit c'est comme ça que quand tu veux me marier il faut bien regarder où sont la nuit pendant que tu dors elle a fait tout sur toi tu dis chérie elle te voit quelque chose et puis elle te gère dans ton propre lit elle finit toi tu as gâté qui encore la vieille qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait tu as cherché qui t'a donné où elle est c'est elle comment tu as la source des rues et puis qu'est ce que c'est passé il a attrapé son pied on attendait son pied voit ta chambre et puis on attendait un petit son il est il est resté avec les dix-pénères par le bas venant sans son pas de vie il est pas il est la petite bébé à moi ma fille où il est la ta chambre à voyer bébé là toi même là est ce que tu es tu es tu es tu es tu es tu es même faut arrêter tes conneries que pitié Tu allais manger ça ? Oui papa Tu as faim ? Oui Mais pourquoi tu manges bébé ? Un bébé, tu allais manger deux Tu as déjà mangé deux, c'est pas ça ? Tu veux manger encore trois Il y a des éléments ? La fille est innocente Oh, ma mère est dangereuse Tu n'as pas pitié ? Là, tu n'as pas fait neuf mois dans ton âge Tu n'as pas fait neuf mois ? Oui Tu as envie de manger ? Viens là Bucarivan vient le manger Le boucher là Tu vas chez le boucher, tu achètes la viande, tu marches Pourquoi tu veux détruire un être humain ? Ça te fait quoi ? Hein ? Ça te donne quoi ? Tu gagnes quoi ? Tu détruis, ça te donne quoi ? Ton propre enfant, tu regardes, tu tues Vous avez programmé ça ensemble ? Oui Tu n'es pas dedans ? Non C'est pour ton papa là que tu es dedans ? Non Tu as tué combien ? J'ai tué quatre Quatre personnes Tu as tué qui et qui ? Je ne sais pas Comment tu comprends le nom des gens que tu as tué ? Tu as tué qui et qui ? Je ne sais pas Ce n'est pas possible Quand quelqu'un te chocher tue, il connaît Vous avez la capacité d'avoir, savoir qui vous battez, tu es Donc on ne va plus t'interroger Va t'asseoir Oui, tu l'as initié la sorcellerie ? Oui papa Oui, qu'est-ce que se passe ? Pourquoi tu as donné la sorcellerie cette affaire ? Elle dit quoi ? Tu dis quoi ? Moi, je n'ai pas mangé Tu n'as pas mangé Tu n'as pas mangé ? Je n'ai tellement mangé Je n'ai tellement mangé Si je n'ai weekly Tu dis quoi ? Je dis que Je n'ai enppe mangé tu ne m'a mangé Attends tu n'as pas mangé l'homme alors l'homme c'est pas doux j'ai dit l'homme n'est pas doux hein alors tu as dit c'est doux c'est doux qui n'a pas mis de ça tu as mangé l'homme non tu as mangé j'ai mangé tu te fais tu as mangé c'est doux alors elle a gagné pourquoi le jour tu manges la porte n'a pas été nager par exemple si tu as donné à manger à ta fille sans cela tu as gâté qui après tu as mangé bien de l'homme c'est bien doux c'est ici qui pleure le jour de donner la poids tu pleurais pas qu'on dit non maman tu veux pas manger je vais pas manger maintenant c'est ici là tu pleures et c'est maintenant tu pleures la pauvre mais les gars on doit demain la marmite que je nouerais à tu t'as dit à bout d'amant moi t'ai mangé où t'as mangé et puis t'as mangé et puis t'as mangé à la voie maman on a ça qu'à la maman et appuiement à su tomate fommage c'est fini à quitter la catégorie encore avec cela et dix fois de l'essentiel il dit quoi elle dit quoi tu dis quoi mais qu'est ce que c'est à moi pour partie d'accord il a chassé il a chassé il faut parler ils sont ce n'est pas quitté donc va doucement va enlever il a raison c'est l'âme reçu quelque chose qui m'aissé tout on va faire raison ça le manger la nuit on va parler si c'est pas quitté ou pas partie pourquoi le jour ta maman t'a donné ça tu vas dire pas néver puis c'est ici tu vais crier fanny les sociétés qui m'a donné pas né pourtant tu as mangé quand tu c'est pas doux c'est pas doux c'est doux c'est puis c'est ici j'ai amené moi c'est la petite tu as donné à manger au doucement à de délivrer comment tu fais pour toi dans les villes comment tu fais parle bien on va te délivrer mais quelqu'un te donne un chien ton papa doit pas faire de toi tu te transmets un chien tu fais comment alors le monsieur a raison donc tu te transmets un chien en carré de chez lui d'aller manger le problème là c'est qu'il n'a pas encore dit le nom des gens que tu as tué donc on peut pas te délivrer oh tu sais si tu dis pas on te délivre pas j'ai pas déforcé et des forces mais tant que tu dis pas le nom des gens que tu as tué on peut aussi te délivrer là-bas donc tu veux délivrer on me dit le nom des gens te délivrer mais là qu'est ce que tu veux tu as tué 40 personnes c'est ça pourquoi tu es comme ça madame prenez le bébé c'est la petite je t'as délivré oh elle te met dans une manite c'est méchant tu sais pas ce qui se passe oh jacob tu sais pas ce qui se passe si on a pas délivré maman tu es morte mais toi mais tu te transformes en quoi pour faire la société tu fais quoi tu te transformes en quoi il faut que tu fais comment quand tu transformes à ébou tu les appels donc à venir vous allez faire le travail et après vous tirez pas d'abord vous prévoyez maintenant comment toi tu tues les gens comment toi tu tues avant d'aller les transformer tu les tues comment pas perdre le temps tu comprends bien mon français pour aller les transformer là tu les prédures tu fais comment je te demande hein j'ai besoin de cette information là pour prier pour toi tu te transformes en quoi pour aller tu les gens tu te transformes à niveau c'est ça arriver là-bas tu descends tu transformes en ordre est-ce que tu as envie de laisser la société il est elle 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 à elle c'est un esprit qui en est elle qui fait qu'elle est sorcière. C'est vrai qu'elle a parlé, mais il faut qu'on la délivre de cet esprit. Sur ça, vous voyez, la petite l'a dit, il faut qu'elle m'énerve ça. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui en elle, elle en est consciente, qu'il y a un esprit qui en elle, il la pousse à être sorcière. Or, tant que l'esprit ne parle pas de son corps, malgré tout ce qu'elle lui dit, fait comme elle veut, elle demeure sorcière. Ça veut dire qu'elle, ça la dépasse, c'est plus fort qu'elle. Voilà, donc, ça la pousse. C'est comme nous qui avons le Saint-Esprit. Souvent, le diable doit avoir des mauvaises pensées. On résiste aux tentations, parce qu'on a le Saint-Esprit. Elle ne peut pas résister, parce qu'ils sont manipulés par un esprit qu'on appelle un mauvais esprit. Vous comprenez ? Donc, quand l'esprit, elle jette les pensées, elle exécute. Elle est sous le contrôle d'un esprit. C'est pour cela que l'église ne doit pas forcément faire le procès des gens. Parce que les sorcières, ils ont cette capacité de donner la prostitution à une fille. Ils ont cette capacité de donner l'esprit de l'alcoolisme aux gens. Ils ont cette capacité de rendre les gens bandits, voyoules. Voilà, donc, c'est un esprit qu'ils les jettent en ta vie. Et l'église doit être capable de vous délivrer. C'est-à-dire, le pouvoir de Christ, qui en son nom, est capable de chasser tous les démons. Ok ? Ce n'est pas un... Il y a des gens qui disent que non, quand quelqu'un sort chez vous, il faut lui donner du lait non sucré. C'est dangereux. C'est mystique. Le seul moyen pour chasser un démon, c'est le nom de Jésus. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est de la protéine que vous donnez un sort chez. Le dernier, c'est le nom de la viande. Dès qu'il a la protéine dans son corps, il mange la viande. Vous allez donner du lait non sucré, non, à un sort chez vous boire. Si tu bois le lait, les sorties, les démons, vous êtes dangereux. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Donc, ça veut dire que lait des vaches, là, ils n'en sont des dents, quoi. Tu vas quitter son corps dans le nom de Jésus. Fais t'asseoir les enfants. Allez, vous asseoir. Allez. Sors. Sors. Lâche. Lâche. Lâche, là. Tu vas quitter son corps maintenant. Tu vas quitter son corps maintenant. La petite jusqu'à derrière, là, comment ça peut être? La petite, là. C'est ça qui est ici, là. Non, juste derrière. Viens. La puissance de Dieu. Dieu est grâce. Tu as 19 ans. C'est la récemment? Non. Elle a vendu sa taille sur celui-là. Faut pas l'entendre. Aïe. On te connaît ici. Vous allez donner 5 ans, non? Une vieille mère. J'ai dit, tu as cherché. Tes amis, tu as grandi. Toi, tu allais donner ce qui t'avais déjà petit, là. Je dis, tiens. Ça vous détonne? C'est tout ça. Ça va? Qu'est-ce que tu m'as sorti? Où tu habites, là? Où dis? Quand j'étais dans la société, quand j'étais dans la sorcellerie, il m'a dit qu'on m'a dit de tuer mon frère. Et puis, je dis, je ne veux pas que ça. Que la ruelle, je ne voulais pas tuer mon frère. Faut pas le fort. Où est le micro? Où l'autre micro? Faut pas le fort. Il va comprendre les méfaits de la... Quand elle était dans la sorcellerie, ma grand-mère m'a dit de tuer mon frère. Elle dit sa grande ruelle, elle dit de tuer son père. Et puis, je dis, je ne veux pas. Elle dit de ne pas tuer son frère. Je dis que je ne veux pas tuer mon frère. Je dis, elle a vendu ma table. Elle a vendu sa table. Elle dit, prends. J'ai dit, m'aurore. Papa va pas mourir. Faites la soirée. Je vous montre un peu les méchants de la sorcellerie. Ça va bien, mère? Ça va bien, mère? Respectez-la, mère. C'est mon camarade, ou les enfants? Elle a 60. Les enfants qui l'a su, elles sont petits, petits. C'est une fille née. Elle n'est pas dans votre gamme, hein? Elles sont étonnées. Elle est près de ses petits, petits, comme. C'est votre vieille mère. Elle s'est faite sauce graine, elle fritouille. Plein d'escagots dedans. Feu! Ça c'est la méchante, la sorcellerie. Tu as cherché? Non, on a prié, tu as donné grand. Tu as menti. La puissance de Dieu. Comme le feu conçut tes oeuvres. Le feu conçut tes oeuvres. Mettez la main. Allez! Lâche-la! 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 Au nom de Dieu, sort de son corps. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Sors! 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 Allez, au nom de Jésus! Parle! La puissance de Dieu. Vous êtes prêt de t'aider à prier. Sors! Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Consume tes oeuvres dans ce corps. Va-t'en! 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 Sauter! Le nom de Jésus. Lâche-la maintenant. Tu parles maintenant. Dans le nom de Jésus. Parle! Faut! Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu parles maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. 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 J'en ai plein comme ça dans les villages. J'en ai plein comme ça dans les familles qui ne sont pas démasquées. Or, le sorcier, chaque jour détruit. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir une vie de prière. Dans le livre, il est mentionné ça. Les nuits, à partir de minuit jusqu'à 3h30, ils font les programmations. D'abord, leur cible, c'est la famille. Ils vont avoir attaqué leur propre famille d'abord. Avant d'attaquer l'extérieur. Ils vont attaquer d'autres familles. Donc, ils cherchent qu'une famille, quand ils sentent que quelqu'un est une étoile, qu'ils sentent que quelqu'un est une étoile, qu'ils veulent détruire ça. C'est-à-dire que là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de prospérité. Pas de prospérité. C'est-à-dire que quand quelqu'un est croyant, il croit à la puissance de Jésus-Christ, la nuit, à partir de 3h30, réveillez-vous. C'est à 7h. À 4h, s'ouvre les portes de la journée. C'est à partir de 7h, qu'une heure stratégique, qu'on appelle l'aurore. À partir de 7h, ce qu'ils ont programmé la nuit, vous venez à 7h pour déprogrammer. À 7h, ils programment. Tout ce qui vous arrive à être déjà programmé. Que ce soit l'acident, que ce soit, n'est-ce pas, qu'on vous renvoie à un service, qu'on détruise un espace à votre foyer, tout ça est déjà programmé. C'est comme une bombe, n'est-ce pas, un programme à 7h, ça doit exploser. C'est comme ça. Il peut programmer sur 2 mois, sur 3 mois, l'acident. Donc, pendant qu'ils font, n'est-ce pas, le programme, la programmation, eux, ils transplèrent ça à l'aurore, à partir de 4h, 3h30, 4h. Et quand vous arrivez à 7h, vous devez déprogrammer. C'est pour cela que ceux qui, ils doivent avoir une vie de victoire, doivent avoir une vie, c'est-à-dire à partir de 4h, 3h30, commencez déjà à prier. Quand vous faites la déprogrammation, ce qui doit arriver au cours de la journée, ne pourra pas arriver. Amen. On m'a bien saisi. C'est pour cela que, même si vous ne priez pas, le diable a toujours attaqué. 3h, de 3h30, de 3h30 à 5h. Vous avez 1h30 pour la déprogrammation. Vous allez me dire, mon frère, comment ? Vous déprogrammez. Tout ce qui a été fait comme programmation, sur ma vie, parce que la vie est question de programmation et de déprogrammation. Quand vous voulez prendre un vol, c'est déjà programmé. On sait que tel nombre de personnes viennent à Paris à telle heure. Ils doivent arriver, ils savent déjà tous ceux qui sont le nom. C'est comme ça. Rien, le yasa, ne l'existe pas. Donc, tout c'est une question de programmation. Quand vous vous réveillez à 3h30, et j'ai déjà programmé pendant la nuit, à 7h, vous déprogrammez. Selon, Somme 119, 147. Je précède l'aurore. Somme 119, le verset 147. J'ai mentionné ça dans mon livre. Il doit bientôt sortir. D'ici deux semaines, le livre sera opérationnel. Voilà. Et quand vous priez, vous faites la déprogrammation. Même dans le livre, je vais vous donner une série de prières. Mais quand vous priez comme ça, eux, ils sont étonnés du fait que ce qu'ils ont programmé n'arrive pas à t'aider. Parce que tout compte fait après, tout c'est Dieu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Donc, quand eux, ils vous déprogrammez. Quand ils vous déprogrammez, et puis c'est comme ça. Mais quand tu dors, et tu n'as pas envie de prier, c'est pour ça que la Bible recommande ton son à l'éternel. Mais en lui, tu as confiance, il agira. Vous priez, vous ne priez pas. Mais comment Dieu est en train d'accepter pour pouvoir vous défendre ? La puissance de Dieu. Lâche-toi. L'esprit de la sorcellerie. Tu quittes aujourd'hui sa vie. Tu pars et tu la libères aujourd'hui. Tu la libères aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Tu penses que tu avais ta chérie, oh madame, oh ma femme. Oh, elle boit vissable la nuit. Ton son. La puissance de Dieu. C'est l'hiver ce soir. C'est l'hiver ce soir. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. A partir du mois d'octobre qui vient là. N'est-ce pas ? C'est demain l'octobre non ? Ok. Donc ça a partir de minuit, cette nuit là. Il y aura une transition. Ça dit que le mois de septembre va céder la place à octobre. N'est-ce pas ? Cette transition est importante. Elle s'opère à partir de minuit. N'est-ce pas ? Quand vous allez regarder votre montre, il sera déjà l'heure, vous pouvez me dire, mais octobre. A partir de minuit, on revient en octobre. Ça veut dire quoi ? A partir de cette heure de minuit là. Et il y a 30 minutes. Entre minuit et minute trente pour parler au mois d'octobre. Parce que le mois d'octobre, il y a des programmations. Il y a des choses qui viennent contre vous aussi. Donc vous dites au mois d'octobre, tout ce qu'ils ont programmé contre moi. Tout ce que la chancelerie a programmé contre moi. Tout ce qui devait arriver négativement contre moi, est déprogrammé. Quand vous déprogrammez ça, tout ce qui devait arriver contre moi de novembre, est déjà déprogrammé. Maintenant, vous parlez au mois d'octobre. A partir de 5h du matin. 5h du matin d'aujourd'hui, parlez. Pour dire au mois d'octobre, on m'apporte le bonheur. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Rien n'était fait sans la parole. Sans elle. Vous comprenez ? C'est tout. C'est parce que vous négligez les choses que les choses vous arrivent. Amen. Maintenant, à partir d'octobre, novembre et décembre, tout ce que vous allez avoir dans le rêve, attaquez-les. Tous les gens, d'ailleurs, tout ce que vous allez avoir, comme une révélation d'une personne sociale, attaque-les. Ceux qui retournent contre vous, d'ailleurs même, demain, je vais vous donner cette prière. Je vous donnerai une série de prières. Quand vous voyez quelqu'un dans le rêve ramener, c'est que vous vivez la toute vie. Amen. Parce que nous rentrons dans les mois les plus dangereux déjà. Octobre, novembre, c'est là que commencent à faire les programmations. Et quand vous rêvez déjà, commencez à déprogrammer la mort, commencez à déprogrammer l'accident, parce qu'ils vont renouveler leur pacte, parce qu'ils sont en train d'entrer dans la nouvelle année. Et ils ne vivent que de ça. La puissance de Dieu. Jésus-Christ te délivre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit aux gens, un véritable enfant de Dieu, sors de tes moyens pas. Si tu connais tes droits dans le Seigneur, que tu aies une vie de prière, sors de tes moyens pas. Pendant que lui tu exhibe, tu vois qu'il attaque. Tu sais comment contre-attaquer ses attaques. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te délivre maintenant. Reçois la main de Dieu. Superbe. Reçois la main de Dieu. Jésus te délivre. Amen. Rien de moi. Rien de moi. Rien de moi. Salut moi. Salut moi. Non, ne donne pas moi ta main. Ça va ? Rien de moi. Rien de moi. Salut moi. Je délivre cette nuit. Tu m'as donné, je délivre moi et bien comme moi. Vous m'avez dit pour moi, c'est un ami qui est dans, elle est bien comme moi. la puissance de Jésus-Christ te délivre. Un. Feu. Allez. Feu. Quoi est-ce que ça fait ? La puissance de Jésus-Christ. Allez. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Soyez-le. Qu'il te soit encore. Va-t'en. Va-t'en. Et le feu. Vous m'entendez, vous êtes partis. Moi, je fais comment ? Vous devez savoir avec moi, mais je suis là. Feu. Soyez-le. Quitte son corps. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Quitte cette fière maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Soyez. Va. Allez. Feu. Allez, feu. Va-t'en. Va-t'en. Si, va-t'en. Va-t'en. Libère-la. Libère-la. C'est un combat parce que l'esprit aime bien habiter dans un corps humain. Vous comprenez ? Il est plus à l'aise dans un corps. Vous comprenez ? Donc, l'esprit ne veut pas partir. Vous comprenez ? L'esprit, en fin de fait, il est une lutte. Mais il n'est pas dans ce corps. Sa place n'est pas dans ce corps. Soyez. Soyez. Parce que la vie dit que nous pouvons tout par celui qui nous fait fortifier. Comprenez ? Nous pouvons délivrer le plus grand sorcher, le plus grand manger d'arbre. Nous pouvons le délivrer parce que nous avons la puissance de Jésus-Christ à nous. Alléluia. Amen. Sauf cela que quand quelqu'un a Jésus-Christ, qu'il marche dans la parole de Dieu, aucun marabout, aucun péticheur ne peut l'atteindre. Amen. J'ai 11 ans d'expérience dans cette histoire. J'ai vu les torches tomber. Je les ai plus et j'ai lancé des vies parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Il va partir maintenant. D'ici deux minutes, l'esprit va la lâcher. Amen. Amen. on va la lâcher va partir d'ici deux minutes et c'est fini. Je n'ai pas raison. Je dis, ah, si vous avez parti chez le prophète Krasso, qui n'est pas délivré, reste là-bas. Je ne vais pas venir me manger secret. définitivement, quoi. Allez, les humains. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.